Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous parler de la différence entre les pronoms compléments. Donc on va voir les pronoms le, la, les, et lui et leur. Je sais que c'est quelque chose d'assez difficile. Donc après avoir regardé cette vidéo, normalement vous devriez tout comprendre. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et retrouvez-moi également sur Instagram. Alors on parle de pronoms COD et pronoms COI. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Mais qu'est-ce que c'est ? Déjà ce sont des petits mots qu'on utilise pour éviter de répéter un complément. Et pour trouver un complément, on va répondre à la question qui ou quoi. Et attention, le pronom se place généralement avant le verbe. Attention, par exemple, je parle à ma sœur. Le complément c'est à qui ? Ma sœur, je parle à ma sœur, c'est elle. Donc si je veux éviter de répéter, je vais pouvoir dire je lui parle. Ok ? Je lui parle. Si je dis tu prends ton téléphone, le complément c'est tu prends quoi ? Ton téléphone. Ici je vais dire tu le prends. Pourquoi dans la première phrase je dis lui et pourquoi dans la deuxième le ? Ça va être la question de direct et indirect. Si le complément est directement après le verbe, on aura les pronoms le, la, les. S'il y a quelque chose qui coupe le complément, la préposition à par exemple, on utilisera les pronoms lui ou leur. Pour savoir en fait, ce qui va être important, c'est de connaître le verbe, de savoir si le verbe est suivi d'une préposition ou non. C'est le cas pour parler à quelqu'un, c'est le cas pour dire à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un par exemple. Mais dans le cas de prendre, donner, il n'y aura pas de préposition. Donc c'est la difficulté, c'est de savoir s'il y a une préposition après le verbe ou non. Ok, quelques exemples pour vous montrer qu'il faut faire attention aussi au féminin, masculin et pluriel évidemment. Je reprends l'exemple, tu prends ton téléphone ? Le téléphone. Donc tu le prends. Attention avant le verbe. Tu vois la montagne ? La montagne féminin. Donc tu la vois. Tu as écouté les chansons ? Tu les as écoutées. Pluriel. Attention, parfois on va devoir mettre L' quand on a une voyelle ou un H muet au début du mot. Par exemple, j'aide mon frère, je l'aide. Qu'en est-il pour lui et leur ? C'est la même idée sauf que pour lui, ça va englober à la fois le féminin et le masculin. Donc si on dit je lui parle, je lui dis, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. C'est avec le contexte bien sûr. Même chose pour leur, c'est du pluriel, mais on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. Donc je leur parle. Peut-être que c'est un groupe masculin, peut-être un groupe féminin, les deux. Le contexte nous le dit. Une dernière chose pour cette très courte vidéo. Faites attention à la négation. Par exemple, je ne vois pas mon stylo. Je ne vois pas mon stylo. Je ne le vois pas. Avant le verbe, faites attention à bien encadrer avec la négation ne et la négation pas. Voilà, c'était une très 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 courte vidéo pour vous expliquer rapidement la différence entre ces types de pronoms compléments. J'espère que ça vous aura été utile. Et avant de partir, j'ai une petite question à vous poser. Donc n'hésitez pas à donner la réponse dans les commentaires pour vérifier que vous avez bien tout compris. Si je dis la phrase, j'ai cherché mes clés toute la journée. Comment pourriez-vous transformer cette phrase pour éviter la répétition ? J'ai cherché mes clés toute la journée. Dites-moi dans les commentaires et je vous donnerai la réponse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, c'est très rapide, c'est très simple. Ici, je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais juste les choses basiques pour que vous puissiez comprendre et utiliser ces pronoms. Donc, posez vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, de vous abonner, de me retrouver sur Instagram également. Si vous voulez prendre des cours avec moi, vous pouvez me contacter ici. Je me ferai un plaisir de vous aider. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.